Le 23 août 1939, le ministre des Affaires étrangères allemand Ribbentrop signait à Berlin avec son homologue soviétique Molotov le pacte de non-agression gemano-soviétique. Un pacte a priori complètement contre nature entre deux régimes politiques aux idéologies totalement opposées, mais en réalité parfaitement logique vu le contexte géopolitique du moment. Hitler voulait éviter une guerre sur deux fronts en préparation du conflit qui s'est imminent avec la France et la Grande-Bretagne. Il faut dire que c'est lui fureur lui-même qui avait poussé à ce conflit. Staline lui pensait, et pas forcément à tort, que la France et la Grande-Bretagne ne le soutiendraient pas si l'Allemagne attaquait l'URSS. Il voulait donc gagner du temps, laisser l'Allemagne occupée à se battre à l'ouest pendant que l'Union soviétique se réarmait. Ce pacte de non-agression est accompagné d'un protocole secret de partage de l'Europe orientale entre les deux puissances totalitaires. Il deviendra caduque après l'attaque allemande contre l'URSS le 22 juin 1941.